bonsoir tout le monde on va attendre que tout le monde se connecte mais en attendant je vous demanderai de fermer votre son pour le moment pour le temps de la présentation et par la suite on va pouvoir répondre à vos questions je vais vous expliquer ça dans quelques minutes bonsoir tout le monde mon nom est Marie-Claude le blanche la directrice de l'arrondissement d'outremont ça me fait plaisir de vous accueillir ce soir vous serez votre animatrice nous avons monsieur Tomlinson et madame patro j'ai eu un petit blanc une petite hésitation mais c'est bien madame patro qui vont être nos élus avec nous ce soir et puis on a plusieurs membres de l'équipe aussi qui sont là pour nous accompagner peut-être pour répondre à des questions que vous aurez encore une fois la rencontre d'aujourd'hui est enregistrée le but c'est de pouvoir donner l'information à l'ensemble des citoyens et citoyennes qui pourront la regarder par la suite alors elle sera disponible sur nos plateformes et il y aura une période de questions par la suite à la fin de la présentation alors je crois que tout le monde est bien arrivé alors je laisserai la parole à monsieur Tomlinson pour nous dire un petit mot d'accueil et après ça je vais passer la parole à madame patro merci beaucoup madame le blanc j'espère que tout le monde m'entend bien oui oui donc parfait merci je suis pas habitué d'avoir de ne pas avoir mes écouteurs sur mes oreilles évidemment parce que j'ai ma gang j'ai ma gang avec moi ce soir donc ça me fait plaisir que tout le monde soit là c'est quand même un dossier important l'aire de jeu du parc outre mont ça fait longtemps que qu'on en parle à savoir c'est drôle je parlais avec quelqu'un ce soir j'avais fait une vidéo en 2017 lors de la campagne de 2017 sur l'aire de jeu du parc outre mont et je laissais deviner aux gens quel âge pensez-vous à le petit le petit cochon qui était qui était omniprésent dans le parc depuis tout début et ben voilà que le petit cochon a rendu l'âme l'an dernier ce qui est un signe je crois un signe clair que nous devions avancer sur ce dossier et de faire en sorte que nous mettons en place la réflexion complète de l'aire de jeu en fait pour l'améliorer évidemment pour le rendre plus intéressant pour les plus grands aussi pas juste pour les plus petits donc je vais juste encore une fois vous remercier d'être là c'est super important qu'on ait votre votre input votre feedback donc sans plus tarder je passe la parole à ma collègue madame patrou qui gère le dossier des parcs à outre mont merci d'être là pour tout le monde oui merci monsieur tomlinson et merci à toutes et à tous grands et petits je vois pas les gens en caméra mais je suis sûre et certaine que que les personnes qui sont connectées sont comme monsieur tomlinson avec leurs enfants parce que tout le monde a hâte de voir ce qu'on va leur proposer alors j'espère que ça va vous plaire on travaille effectivement à la rénovation de de nos parcs et les aires de jeu dans les parcs c'est des espaces importants on a beaucoup de familles à outremont le parc outre mont c'est un des parcs qui est très achalandé l'aire de jeu est très utilisé il y a des écoles aux alentours il y a des garderies aux alentours il y a beaucoup de familles qui résident autour du parc donc on veut offrir à tous ces utilisateurs de cet espace public une aire de jeu agréable où les enfants peuvent grandir en ayant beaucoup de plaisir alors je m'arrête là pour mon petit discours et je vous propose de tout de suite aller dans la présentation qui est assez courte et il y a donc je vais la faire d'une shot je propose et puis après on va pouvoir revenir avec les questions sur si vous en avez par la suite et le but de la soirée c'est vraiment entre nous d'échanger et puis de voir s'il y a encore des choses à améliorer sur ce projet alors allons-y donc les grandes lignes directrices de l'aménagement de l'aire de jeu c'est déjà donc comme on l'a dit le réaménagement complet de l'aire de jeu et on intègre évidemment les principes d'accessibilité universelle pour les personnes à mobilité réduite les enfants aussi à mobilité réduite et puis évidemment l'intégration de tout l'aspect inclusivité qui on appelle aussi l'ADS plus ce sont des principes avec lesquels on aborde maintenant à la ville de Montréal tous nos projets de façon à s'assurer qu'ils intègrent tout le monde et on prend en compte les besoins les plus larges pour que personne se sente exclue des espaces publics qui sont aménagés pour tout le monde donc l'autre aspect c'est l'utilisation quatre saisons c'est vrai que les parcs les aires de jeu sont de plus en plus utilisés de façon quatre saisons c'était peut-être pas prévu dans le passé mais maintenant c'est vraiment important les gens demandent des utilisations quatre saisons on restaure le chalet du parc Outre-Mont pour qu'il soit accessible quatre saisons et l'aire de jeu en parallèle on veut aussi qu'elle soit accessible quatre saisons on souhaite que les enfants puissent s'amuser dehors tout au long de l'année et donc il faut que les jeux puissent suivre en conséquence alors l'inspiration pour cette aire de jeu si on se rappelle il y a eu on a fait plusieurs sondages dans le passé auprès de la population d'Outre-Mont pour savoir un petit peu qu'est-ce qui était attendu et préféré et donc pour cette aire de jeu là c'est l'aspect un aménagement plutôt de type naturel et vertisme qui a été retenu et ensuite on veut des surfaces naturelles et durables qui permettent notamment l'absorption des eaux de prix quand il y en a maintenant aussi dans tous nos aménagements vous avez sûrement dû remarquer on met des fontaines à boire parce que c'est important que les gens puissent avoir accès à de l'eau quand ils font des activités extérieures et puis bien sûr le verdissement c'est un aspect important et donc quand on rénove un espace on se pose toujours la question comment améliorer et verdir plus l'espace sur lequel on travaille donc c'est des grandes lignes directrices pour l'aménagement de cette aire de jeu alors allons voir ce que ça va donner voilà donc l'aménagement proposé en vue générale donc il y a plusieurs zones comme on peut le voir on va aller dans les dans les diapos suivantes voir les différentes zones et puis on pourra revenir à la diapo générale aussi mais donc la zone pour les plus petits qui est donc comme vous voyez plutôt en bois avec des des chemins des cordes de quoi grimper et glisser évidemment donc une zone 18 mois 50 avec on voit également les tout le sol ça va être du du sort de de copeaux de bois du paillis et on veut pour l'accessibilité universelle avoir des des allées qui sont qui permettent la mobilité en fauteuil roulant notamment et puis également qui sont plus pratiques quand on a des des poussettes aussi à à à faire circule Valérie 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 est-ce que tu es en mute oui ah oui oui alors je disais s'il y a des gens qui se joignent se joignent à nous s'ils veulent bien se mettre en mute donc je continue donc ça c'est la zone 18 mois 5 ans allant de l'avant pour la zone suivante donc la zone comme on l'a dit on veut une zone aussi pour les les plus grands et là toujours avec le même concept des matériaux naturels de des des roches du bois des cordes de façon à pouvoir à ce que les enfants puissent développer différents types de de motricité et puis avoir du plaisir et de l'aventure dans ces zones-là donc pour la zone 5-12 ans ensuite donc il y a des aménagements proposés aux alentours il y a un carré de sable ça il y en a actuellement et il est proposé de 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 mettre dans un autre endroit un petit peu plus à l'ombre notamment mais il y a forcément donc un carré de sable qui est retenu on a dit on veut plus de de verdissement dans une zone qui est un peu plus libre mais qui permet aussi de découvrir différemment la nature et et la biodiversité alors on peut continuer donc ok c'était les les trois les quelques diapos qu'on voulait qui qui présentent le projet je vous présente rapidement l'échéancier et puis après on va être en mode discussion alors le au niveau de la ligne du temps de l'échéancier on est la conception est déjà bien entamée on est en cet automne il est prévu d'aller en appel d'offres donc on se retrouve juste avant d'aller en appel d'offres ce soir et suite à à la soirée de ce soir l'idée c'est de voir s'il il y a quelques ajustements qui qui sont nécessaires ou sinon d'aller en appel d'offres pour que les travaux puissent commencer dès que possible au printemps 2022 et que l'aire de jeu soit rendue disponible pour les enfants à l'été 2022 donc voilà l'échéancier qui est prévu je pense je pense que là ça clôt les diapos qu'on voulait partager avec vous ce soir et on est prêt donc à passer en mode discussion et échange alors je repasse la POC à madame Leblanc pour gérer cette partie là merci merci madame Tateau pour la présentation et pour le passage de POC je l'attrape alors je vais vous demander si vous voulez poser des questions de lever la main avec l'outil de zoom vous trouverez dans la barre en bas réaction lever la main alors je vais pouvoir prendre les demandes d'intervention et puis s'il y a des problématiques vous pouvez aussi écrire dans la zone de discussion alors on attend vos questions et vos commentaires alors Claire Isabelle je te cède la parole bonjour j'aimerais savoir où sont les entrées et sorties les entrées pour l'aire de jeu est-ce qu'elles ont changé est-ce que alors ce sont les mêmes les mêmes les mêmes entrées oui ben je sais pas madame Leblanc si c'est des membres de votre équipe qui vont répondre à différentes questions mais on a là je me rends compte qu'il y a une chose qu'on n'a pas parlé c'est des balançoires balançoires exactement mais les aires de jeu elles sont pas mal au même endroit c'est-à-dire les portes les entrées les sorties sont au même endroit oui je vais juste demander à Mariette de confirmer Mariette est-ce que tu pourrais juste confirmer cet aspect moi ce que je vois sur le dessin ça me semble être les mêmes endroits oui sur le dessin ce que je connais du parc c'est les mêmes endroits oui effectivement on les a conservés ok maintenant pour ce qui est des poussettes c'est intéressant vous dites qu'on aura le droit en ce moment on ne met pas les poussettes on ne rentre pas les poussettes à l'intérieur comme on ne le fait pas au parc Beaubien par exemple qu'est-ce qui va arriver des poussettes l'accumulation de poussettes comment vous allez gérer les poussettes ou y a-tu un endroit pour mettre les poussettes ou actuellement dans la zone actuelle c'est pas mal sablonneux donc c'est assez inaccessible en fait plus qu'interdit mais l'idée là c'est il y a des zones notamment comme on voit à droite du dessin il y a une zone un peu plus libre où il y a possibilité de laisser des poussettes et il y a des zones avec des aires un peu plus de banc donc où les familles peuvent déposer un peu leur stock de façon à pouvoir s'arrêter mais évidemment les poussettes selon les âges des enfants elles peuvent aussi circuler sur les chemins qui sont prévus et les bancs il y a juste une aire il y a juste un banc c'est-tu ce que je vois ou c'est les roches qui tiennent non non il y a plusieurs bancs et puis il y a effectivement d'autres espaces pour s'asseoir exactement il y a Mme Leblanc qui montre avec la souris il y en a autour du bac à sable et il y en a autour de chaque aire de jeu ça c'est des bancs où la maman peut s'asseoir pour allaiter son enfant oui il y en a sur les roches c'est toujours possible aussi donc c'est c'est varié les matières qu'on retrouve pour s'asseoir le but c'est aussi d'avoir un esprit naturel dans l'aire de jeu mais il y a plusieurs bancs qui sont prévus c'est juste que ça c'est un banc tout à fait tout à fait on n'a pas forcément focusé sur les bancs précisément on a plus focusé là sur les jeux qui sont qui sont présentés si je peux rajouter aussi sur les bancs on en voit quelques on en voit au moins quatre dans l'entrée principale en bas les petites barres brunes que vous voyez ce sont des bancs aussi donc il y en a aussi à l'entrée ok parfait merci c'est très beau d'ailleurs je veux juste vous dire que c'est très beau je trouve ça très beau personnellement merci monsieur Tomlinson vous avez levé la main ou c'est les enfants qui l'ont levé oui c'est moi qui contrôle la main mais ce n'est pas moi qui va parler donc je vous laisse Mélodie qui a ses commentaires sur le projet c'est que je trouve que c'est vraiment bien parce que avant c'est pas que c'était plate mais comme genre je sais que je vais quand même m'habituer quand genre je vais être dans ce parc de plus en plus mais il y a l'air un peu plus actif ou plus genre comment dire moi genre on dit que je suis un singe puis il y a l'air il y a des roches puis des trucs donc moi j'aime grimper alors je pense que je pense que je vais beaucoup m'attacher à cette part et puis c'est long merci on n'a pas d'autres commentaires pour le moment parfait n'hésitez pas à relever la main s'il y en a d'autres alors des fois c'est pas le nom d'une personne mais c'est le nom de l'outil que vous utilisez alors désolé d'avance j'ai Sulim's iPad alors la parole est à vous oui c'est moi je suis Eva Zabrowski c'est mon mari Sulim Rubin architecte on vit à autrement depuis plus que 30 ans c'est une part qui est juste à côté de notre maison donc moi je me demande dans un premier temps c'est juste l'air de jeu qui va être aménagé et est-ce que ça reste le même grand air que l'air de jeu actuel on a dû avoir un petit peu plus d'espace pour les balançoires les normes ont changé pour les balançoires et on a dû agrandir quelque peu le parc mais Mariette est-ce que tu veux peut-être apporter certaines précisions oui donc je veux dire qu'on n'a pas vraiment agrandi de beaucoup la surface c'est juste qu'on a retravaillé un peu la forme pour qu'elle réponde vraiment à nos besoins puis qu'on puisse avoir des zones de jeu pour pour différents âges combien combien balançoires excusez combien balançoires sont prévues dans l'air de jeu actuel combien il y en a actuel puis combien vous avez prévu pour la nouvelle organisation Mariette est-ce que tu veux la prendre donc pour pour ce qu'on prévoit dans le prochain aménagement c'est d'avoir six balançoires je pense de mémoire qu'on n'en a pas présentement six on en a quatre ouais mais est-ce que c'est assez six ça dépend je vais me permettre de répondre parce que c'est vrai que les balançoires c'est très populaire comme jeu sauf que ça prend énormément de place quand on les met avec les normes d'espace actuel donc on a tenu déjà en remettre en remettre au moins autant que ce qu'il y a actuellement et si on pouvait en mettre plus on en mettait plus donc là on en propose s'il y en a de différentes tailles ça se voit peut-être pas sur le schéma actuel mais il y en a pour les plus petits ça il y en a actuellement et puis il y en a pour les plus grands excuse-moi ma dernière question c'est est-ce qu'il y a un espace pour les bicyclettes vous voulez dire pour déposer les bicyclettes proche de ça convient avec leurs parents avec les bicyclettes si je me rappelle bien il y a quand même des racks à vélo à proximité de l'aire de jeu peut-être pas directement le long de l'aire de jeu je sais qu'il y en a plus vers le chalet ou à l'entrée du parc mais mais s'il faut en rajouter plus proche de l'aire de jeu c'est toujours une possibilité ok excuse dernière question est-ce qu'il y a est-ce que c'est prévu de faire d'autres changements au parc c'est les travaux du chalet du parc autrement je ne sais pas si vous voulez en parler madame Patro oui alors on ne le présente pas ce soir mais je l'ai présenté hier au conseil d'arrondissement mais effectivement on restaure le chalet du parc et donc et on refait l'intérieur du donc on restaure l'extérieur l'architecture extérieure et on refait l'intérieur de façon à ce que les sanitaires qu'on y retrouve soient utilisables en format capriculant ok merci beaucoup je vous en prie alors je laisserai la parole à iPad excusez-moi juste Marc-Claude juste pour compléter pour la réponse pour d'autres travaux dans le parc l'arrondissement a récemment complété un plan directeur pour l'ensemble de ces parcs et de ces bâtiments publics et dans le cas cadre de l'analyse qu'on va faire et le plan d'action qui va venir chacun des parcs recevra un traitement à savoir si on doit faire des aménagements ou bonifier le verdissement par exemple ou travailler sur les sentiers etc donc il se peut qu'au cours de la prochaine année les prochains deux ans on revienne vers vous pour des consultations pour avoir votre point de vue sur de possibles bonifications au parc rien de rien de mercantile je vous rassure mais donc il se peut qu'éventuellement dans les prochaines années on ait ça par rapport aux résultats qu'on a reçus de notre plan directeur donc je voulais juste le faire la mention parce que éventuellement ça pourrait être intéressant merci pour la mention monsieur le maire alors je laisserai la parole à iPad 2 oui c'est Marc Coulin désolé si je ne mets pas la vidéo j'ai un petit problème de bande passante donc j'ai préféré pas mettre la vidéo pour pouvoir regarder la présentation ma question est budgétaire combien d'argent vous prévoyez pour ce projet-là ainsi que pour l'ensemble de la rénovation du parc Outremont où ça apparaît dans les PDI et puis dans la mesure où hier vous avez annulé la réfection des ténises du terrain Saint-Viateur qu'est-ce qui fait qu'en sorte que vous pensez pouvoir lancer un nouvel appel d'offres alors qu'on n'a même pas pu faire l'ensemble des projets qui avaient déjà été annoncés Je vais me permettre de répondre à votre question en tout cas d'offrir certains éléments M. Poulin on n'a pas le droit de rendre à ce moment-ci les estimations de nos professionnels étant donné qu'on va aller en appel d'offres c'est de l'information qui doit rester confidentielle alors je ne peux pas libérer cette information-là cependant on est confiant on espère que les résultats seront meilleurs pour les appels d'offres concernant le chalet du parc Outremont et les aménagements de l'aire de jeu le marché cependant est difficile à prévoir parfois on arrive près de l'estimation et parfois c'est tout à fait démesuré alors on va aller en appel d'offres et on pourra on espérera pour de meilleurs résultats où ça apparaît dans le PDI parce que j'avais pas terminé ma réponse mais si vous me laissez pas de soucis alors on a un mix de provenance d'argent on a eu des subventions de la ville-centre pour le chalet et les aménagements peut-être Mariette pourra préciser environ les montants sans aller dans le cadre de l'estimation mais peut-être un montant en général pour vous donner un ordre d'idée et le restant le profiendra des PTI de l'arrondissement Mariette est-ce que tu peux compléter avec un montant peut-être général sur la subvention du central oui la subvention du central est aux alentours de 800 000 nets nets restourns donc je comprends bien 800 000 nets nets restourns si on se base sur chalet du parc prête chalet du parc on parle d'un projet par Joyce c'est 2,4 millions de mémoire donc on est à 1,6 million qui devrait être payé par l'arrondissement on ne peut pas vous répondre monsieur on n'a pas le droit de vous dire de chiffres on ne peut pas me dire combien vous avez prévu dans les PDI de 2022 pour ce projet là je ne vais pas vous répondre parce que ça donnerait une idée de l'estimation et je n'ai pas le droit d'en parler je vous ai donné les limites alors je suis vraiment désolée Mme Leblanc parlons franchement vous avez 500 000 pour l'ensemble des parcs dans le PDI de l'année prochaine et on a déjà excédé ces montants-là avec les excédents sur les courtes de tennis etc donc il vient d'où l'argent il y a aussi d'autres formules de financement comme le fond des parcs qui pourraient être utilisés mais là on parle comment je pourrais dire ça je n'ai pas encore vu le résultat de l'appel d'offres mais ça pourrait être aussi une source de financement qui pourrait être utilisée par l'arrondissement il est à combien le fond des parcs en ce moment je vais aller voir et je vous reviens dans la zone de clavardage dans quelques minutes bon alors effectivement comme toujours ces projets sont très importants merci M. Poulin merci Mme Patreau désolé c'est moi qui parlais vous n'avez pas le droit de m'interrompre merci c'est une soirée d'échange avec les familles du quartier pour ménager l'air de jeu oui tout à fait vous avez vous avez le droit M. Poulin mais l'idée est d'être dans un format plus détendu alors je me perçois c'est pas moi qui ne l'ai pas rendu détendu c'est vous qui ne répondez pas aux questions vous ne le rendez pas détendu Mme Leblanc je pense a très bien répondu aux questions dans la mesure où elle est tenue par les règles de la ville de Montréal alors je laisserai la parole à Mme Trottier oui allo bien je veux juste dire que le projet me semble vraiment super moi je suis excitée de voir ces nouveaux aménagements puis que souvent je pense je suis là tous les jours avec mes filles j'étais là quand le fameux cochon a tombé tous les enfants étaient très excités je suis contente qu'on passe aux prochaines choses j'avais juste quelques questions j'étais curieuse pour la finition du sol est-ce que ça va être comme les petites écorches de bois ça va être le genre le matériel qui est plus rebondissant qui est lisse première question ça va être différent d'un endroit à l'autre et aussi je ne sais pas si c'est comment j'ai peut-être manqué le début de la présentation mais je ne sais pas si certains des modules il y a comme un niveau qui est accessible pour les enfants qui ont la mobilité réduite peut-être dans la zone pour les 18 mois à 5 ans mais ça serait deux questions que j'aurais merci madame trottier je laisserai mariette répondre sur la surface ça ne sera pas la surface reproducente pour donner les détails sur la surface naturelle qui sera utilisée mariette oui en fait il va y avoir des zones en copeaux de bois il va y avoir des zones des espaces de verdure puis il va y avoir aussi les sentiers aménagés qui vont qui vont être en béton donc ça c'est les puis il va y avoir le carré de sable ça c'est vraiment les matériaux qui ont été choisis pour l'instant est-ce que ça répond à votre question madame trottier oui je suis en transition enfant oui c'est bon merci merci alors je laisserai la parole à Grosia Bach j'espère que je prononce bien votre nom bonsoir oui merci j'ai justement cette question concernant la matérialité et je me question pourquoi une zone de parc est laissée libre juste avec le gazon je ne sais pas s'il manque d'argent ou quoi parce qu'on est dans le contexte des parcs naturels tout autour alors cette zone gazonnée je me question pourquoi elle est là et ensuite j'ai question de fournisseurs de modules est-ce qu'on connaît déjà ce qu'ils sont modèles spécifiés des fournisseurs connus alors pour le moment c'est ça la question merci merci pour vos questions peut-être madame Patroux ou Mariette voudront compléter mais un espace de jeux libres il n'y en a pas beaucoup surtout lorsqu'il est clôturé ça peut être intéressant pour certains jeux pour les enfants sans que ça soit encadré comme un terrain de soccer ou un autre type de terrain alors ça laisse place à l'imagination et à d'autres types de jeux je ne sais pas si madame Patroux ou Mariette voudrait compléter ma réponse oui juste pour compléter c'est effectivement dans les sondages ça ressort souvent que les familles souhaitent des espaces un peu libres pour pouvoir jouer pratiquer d'autres activités physiques et comme le disait madame Leblanc l'idée là c'est de pouvoir peut-être avoir un enfant qui est dans le parc et puis qui joue à certains modules et d'avoir un autre enfant qui fait un autre sport en parallèle mais toujours en restant dans la zone un peu plus clôturée et protégée si on veut ça peut aussi fonctionner pour des groupes de garderie qui fréquentent beaucoup cet espace et pour les fournisseurs en tant que tel difficile de vous répondre avant les résultats de l'appel d'offres on a plutôt indiqué des types mais je ne sais pas si Mariette t'as peut-être de plus amples informations en fait il n'y a pas beaucoup de fournisseurs au Québec pour ce genre de modules de jeux donc ce qu'on a compris de notre architecte paysagiste qui en a quelques-uns donc nous ce qu'on peut faire dans notre document d'appel d'offres c'est de choisir un produit et de faire la mention d'un autre produit qui soit équivalent et approuvé donc mais on a on n'a pas choisi un fournisseur dédié pour ce projet je veux juste revenir sur une question Madame Leblanc si tu me permets c'était la question si on avait prévu oui des jeux pour mobilité réduite oui il y en a quelques jeux qu'on avait qu'on avait choisi puis qui ont la certification mobilité réduite pour s'assurer que de répondre à toute la clientèle de l'arrondissement merci Marie-Ette pour le complément alors en espérant avoir répondu à vos questions Madame Boc je laisserai la parole à Claire Isabelle oui merci c'est juste j'en reviens sur l'histoire du stationnement des poussettes je pense que c'est un vous avez mentionné que l'air de jeu serait peut-être peut-être qu'il faudrait penser à l'air de stationnement des poussettes parce que ça encombrerait ça utiliserait l'air de jeu libre que vous avez prévu qui est une bonne chose effectivement quand tu es un parent tu ne veux pas courir partout donc avoir une air de jeu pour ceux qui n'ont pas envie d'aller dans les modules et l'autre chose évidemment c'était vous en avez parlé mais juste m'assurer les arts parce que c'est un endroit qui est particulièrement ensoleillé et donc c'est ça de s'assurer qu'il y a vraiment de l'ombre alors oui merci pour les commentaires on prend note de la zone pour stationner les poussettes et puis comme on l'a dit au début le verdissement c'est un point important alors là on souhaite en mettre et puis s'assurer qu'il y a des zones nombres et que ça ne soit pas des petits calibres mais que ça soit des gros calibres parce que ça prend des années ça fait mais on a tout un plan de foresterie puis d'augmentation de la canopée qui est prévue et puis les zones autour des des aires de jeu c'est c'est des endroits dans lesquels il est souhaité d'ajouter des arbres pour notamment bénéficier de leur de leur ombre d'accord merci merci pour les suggestions Claire Isabelle je laisserai la parole à monsieur Pautit oui bonsoir tout d'abord merci beaucoup pour pour ce projet en tant qu'utilisateur du parc et de l'art de jeu pour enfants d'une façon quotidienne je trouve qu'on en a grandement besoin alors c'est c'est le fun de voir ça on est très emballé j'avais quelques questions et puis je suis désolé si elles ont déjà été posées c'était la période de la routine du dodo ici alors j'ai raté quelques minutes au début une des problématiques en ce moment au parc c'est les poubelles il manque de poubelles autour de l'aire de jeu ou à proximité puis la réalité des familles souvent c'est que bon on change un bébé ou des choses comme ça c'est difficile de savoir quoi faire avec les lingettes le petit lunch les biscuits puis il y a beaucoup de visiteurs aussi qui arrivent avec des tasses de café puis malheureusement il n'y a pas vraiment de poubelle à proximité puis quand c'est le cas bien les gens déposent leur truc ils l'oublient et puis ça devient rapidement un problème donc je me demandais si vous aviez pensé à l'ajout de poubelles à proximité tout à fait puis je ne sais pas si c'est vous M. Potip qui a écrit un courriel récemment à ce sujet-là mais on peut ajouter des poubelles ne pas attendre nécessairement la réalisation des travaux pour l'ajout de poubelles puis on a aussi commandé des poubelles à compaction qui permettent d'avoir cinq fois plus de volume de déchets à l'intérieur alors il y en a déjà une mais on pourra peut-être en positionner une autre au besoin pour augmenter la capacité pour le changement de couche et autres comme vous l'indiquez ça peut créer peut-être certains déchets Parfait donc ça ce serait vraiment bienvenu l'autre question que j'avais c'est au sujet des sièges pour les parents en ce moment il y en a trois les banquettes sont évidemment à refaire j'en vois pas beaucoup est-ce qu'il y a je vais vous les montrer alors ici il y a des bancs à l'entrée il y a un autre banc ici puis les roches sont à hauteur de banc on voulait donner des textures peut-être un petit peu différentes mais c'est vraiment la même hauteur que les bancs alors il y en a ici il y en a ici puis on les voit pas bien peut-être qu'on les voit mieux ici non mais il y en a ici dans le carré de sable il y a aussi des roches pour s'asseoir parfait au sujet au sujet de l'ombre que la dame a mentionné juste avant moi je suis d'accord il manque d'ombre il y a vraiment une zone au centre qui est qui est très ensoleillée et puis c'est durant l'été c'est un peu difficile donc même positionner un arbre dans le milieu du parc comme ça se fait un peu partout ce serait peut-être quelque chose à considérer mais certainement avoir des arbres qui donneraient un peu d'ombre ce serait bienvenu finalement est-ce qu'il y a avez-vous prévu un abreuvoir à proximité je ne sais pas si c'est dans le chalet ou en tout cas proche de là les deux oui c'est ça ok oui c'était une des lignes directrices du projet absolument dans tous les projets qu'on fait on met des abreuvoirs disponibles pour les utilisateurs parfait je vous remercie beaucoup plaisir monsieur Potit je laisserai la parole à monsieur le maire ou à ses acolytes ou collaborateurs ou collaboratrices merci c'est encore une question de moi c'est que la roche là qu'on voit là avec la grosse roche là ouais j'ai deux questions est-ce que c'est une vraie roche et aussi est-ce qu'on aura le droit de grimper dessus genre librement on devra prendre les trucs en bois pour y monter dessus je suis pas mal certaine que tu pourras faire ce que le coeur te dit de faire mais Mariette est-ce que tu pourrais répondre peut-être plus précisément à cette question oui donc ben oui si les parents acceptent vous pouvez grimper librement je sais pas quoi dire autre mais pour la roche oui c'est une roche c'est une vraie roche une roche naturelle est-ce que tu avais d'autres questions Mélodie je comprends que la question ait répondu alors je laisserai la parole à madame Bocq je questionne de nature générale je pense parce qu'on embarque à Outremont et ailleurs à Montréal sur plusieurs projets d'aménagement et il me semble qu'il fallait changer la réglementation municipale ou je sais pas quoi honnêtement mais je comprends que le projet est toujours donné à plus bas soumissionnaire alors qui empêche innovation et qui empêche de vrai travail sur une place emblématique qui est parcoutrement et je trouve que cette heure de jouer est assez typique et standard et on vient de mettre deux modules typiques pour les petits enfants les plus âgés ensuite bac au sable et trottoir en béton et je demande si peut-être on peut faire plus pousser notre pensée un peu plus vraiment vertir l'espace mettre des matériaux plus écologiques et peut-être repenser cette approche standard aux heures de jeu et aussi inviter soit concours ou aller plus loin de notre réflexion et de ne pas toujours donner les contrats aux plus bas soumissionnaires parce que ça détruit les projets qui sont potentiels importants et incroyables merci merci pour votre commentaire madame je vais me lancer dans une réponse mais madame patrou n'hésitez pas à compléter ma réponse on doit répondre aux lois qui existent j'ai pas le choix d'octroyer aux plus bas soumissionnaires cependant avec les orientations qui nous ont été proposées et aussi les professionnels au dossier on propose des aménagements qui ne sont pas standards dans la ville de Montréal ou au Québec je pourrais dire on innove à plusieurs aspects entre autres avec les matériaux qui sont plus naturels d'inspiration bois et verdure alors de cet aspect-là je pense qu'on innove et on n'a pas ce type d'équipement à Outremont je comprends cependant votre commentaire je l'accueille aussi mais je crois que c'est un bon ça va donner de bons résultats pour les utilisateurs et utilisatrices je ne sais pas si madame patrou vous voulez compléter ma réponse je pense que vous avez bien répondu madame Leblanc je n'ai pas tellement à ajouter si ce n'est que je comprends tout à fait l'enjeu madame que vous soulevez l'innovation c'est un aspect important et puis comment on l'intègre dans les différents contrats à la ville c'est puis au Québec les réglementations à suivre sont des fois contraignantes là l'idée c'était justement d'aller avec les experts qui ont travaillé sur ce dossier-là ça a été donné à une firme externe et on avait demandé quelque chose d'original et de moins classique et basé justement sur le naturel et pas forcément avoir des modules standards classiques c'était vraiment la demande alors là c'est le résultat ce soir et c'est le format dans lequel c'est le format classique dans lequel la ville fonctionne mais j'entends ce que vous dites et puis si vous en avez vu à certains endroits qui pourraient être des zones inspirantes pour de futures aires de jeu ce serait intéressant de les partager avec l'arrondissement il y en a peut-être on est allé regarder aussi on a donné avec moi le comité sport parc sport et environnement qui est composé de différents bénévoles de l'arrondissement on a fait chacun une veille on a allé prendre des images des différents aires de jeu qui nous semblaient que nos enfants apprécient et j'ai travaillé aussi avec d'autres collègues de d'autres arrondissements pour des zones de jeu différentes là pour le parc Outre-Mont on est allé avec ce format de conception plus classique mais en demandant à la firme en datant quelque chose d'original mais on peut on est ouvert à l'innovation et à revoir les façons de faire est-ce que je peux juste rajouter sur ce point c'est quand même très intéressant comme question parce que évidemment tout ce que Mme Patroux vous a dit en effet on a vraiment regardé plusieurs options évidemment c'est facile à trouver maintenant des exemples par exemple en Europe sur des aménagements d'aires de jeu qui sont quand même assez impressionnants et évidemment je vais faire plaisir à une personne qui est intervenue ce soir en disant qu'il y avait quand même des contraintes budgétaires dans ce projet-là par exemple je donne une idée une des idées originales qu'on explorait c'était de pouvoir peut-être faire quelque chose avec différents niveaux on joue avec les niveaux c'est toujours intéressant pour que les enfants puissent courir et que ça ne soit pas juste un sol plat et donc mais ça serait rajouter la contrainte de devoir creuser probablement de devoir décontaminer le sol on ne le sait pas mais souvent quand on creuse on trouve des surprises et donc c'était une des idées qu'on avait mais que finalement on s'est dit on peut innover tout en limitant cet aspect-là en gardant une forme linéaire au sol donc c'est un exemple parmi tant d'autres de choses qu'on avait explorées on avait aussi pensé à des structures vraiment plus grandioses je dirais qui pourraient aussi être utilisées on voit ça dans d'autres parcs surtout en Europe un peu partout mais on a fini avec ce qu'on a là puis je pense que l'idée aussi c'est de dire justement avec les commentaires qu'on va recueillir de la part de gens comme vous ce soir on va pouvoir bonifier notre projet ou aller de l'avant tel quel justement avant pour avoir le plus d'informations possible pour mettre dans notre appel d'offres qui va être répondu par ceux qui vont faire les travaux donc je vais juste vous rajouter ça comme information merci merci monsieur le maire alors je laisserai la parole à Mariam bonjour alors la première question c'est une question de Teddy à 5 ans et s'il présente qui aimerait savoir dans ses mots s'il y aura un spinny weenie je pense qu'elle fait référence à un tourniquet et il y a un petit élément vert qui ressemblerait peut-être à un spinny weenie alors notre question c'est est-ce qu'il y aura un élément giratoire de type tourniquet et j'aurai également une question d'Ulysse mais peut-être je vais vous laisser répondre d'abord à la question de Teddy alors Mariette il y aura-t-il un oui spinny weenie d'accord oui il va y avoir un c'est prévu parfait alors maintenant j'ai la question d'Ulysse qui aimerait savoir deux choses les balançoires est-ce qu'il s'agit de balançoires de type plate ou de type où on met les deux pieds dedans comme pour les bébés et la deuxième chose qu'il veut savoir c'est est-ce que vous allez choisir un modèle de balançoire qui fait en sorte que ça devient pas croche à force de l'utiliser parce qu'au parc outre-monde il y a quelques balançoires qui sont croches et ça le perturbe particulièrement Mariette donc on a on a prévu trois types de balançoires de bonne qualité donc un pour les les enfants les plus jeunes où on peut s'asseoir là-dedans puis un autre modèle pour les plus âgés et les adultes et on va intégrer aussi un modèle pour mobilité réduite d'où on en a six très impressionnant merci beaucoup en tout cas les enfants sont très très excités merci est-ce qu'on a répondu à toutes les questions Marie-Anne? je pense que oui ok parfait tant mieux alors spini oui ça fera partie de mon vocabulaire dorénavant je laisserai la parole à Claire-Isabelle désolée c'est une ancienne main je crois pas de soucis on est là pour être à l'écoute puis entendre vos questions et vos commentaires alors je vais te baisser ta vieille main Claire-Isabelle est-ce qu'il y avait d'autres questions commentaires je ne vois plus de mains levées ah monsieur le maire ou collaborateur j'en profite parce que je n'ai pas eu la chance de poser toutes mes questions à date les arbres qu'on voit est-ce que c'est tous des arbres qui existent déjà ou est-ce qu'il va y avoir des nouvelles plantations je regarde surtout ceux qui longent le côté intérieur du parc en effet est-ce que ça va être des nouvelles plantations et celui qui est à l'entrée aussi parce que je ne me trompe pas il n'y a pas nécessairement d'arbres à l'entrée présentement donc si oui combien de nouveaux arbres on va planter dans le cadre de ce projet Mariette donc on conserve tous les arbres puis d'où la forme de l'aménagement c'était pour conserver tous les arbres puis protéger les racines pour ce qui est des nouveaux arbres on a prévu en ajouter trois nouveaux arbres en plus des arbustres et de la végétation qu'on va avoir une question oui excusez-moi j'ai coupé le son de Jean-Paul mais si c'est possible de lever la main et d'attendre qu'on vous donne la parole s'il vous plaît merci est-ce que ça répond à votre question monsieur le maire oui je faisais un thumbs up mais oui vous ne m'avez pas vu mais oui en effet ça répond à mes questions merci non je n'ai pas je n'ai pas vu votre thumbs up désolé alors peut-être monsieur Jean-Paul je vais vous laisser la parole c'est votre première fois alors allez-y est-ce qu'il va y avoir des balançoires pour les enfants parce qu'il y a beaucoup de garderies et de citoyens des environs qui viennent au parc et qui utilisent les balançoires c'est un jeu très très populaire auprès des enfants de toutes les communautés aussi bien de tous les gens qui habitent le quartier que des écoles est-ce qu'il va y avoir des balançoires la réponse est oui puis peut-être Mariette réexpliquer le type de balançoire oui donc effectivement oui il va y avoir six balançoires de trois types différents un pour les plus jeunes les plus enfants qui peuvent s'asseoir dedans puis qui restent protégés le modèle pour les plus vieux incluant les adultes et il va y avoir un modèle pour mobilité réduite donc en total on va avoir six donc c'est dans la partie brune là où il y a face au à la au personnage qui se promène là exact si vous voyez ma flèche là je vois ça je vois ça et le sol est fait avec quoi c'est des copeaux de doigt qui vont être utilisés comme surface d'absorption ok c'était ma question merci merci monsieur jean-Paul alors je laisserai la parole je pense que c'est encore monsieur Poulin iPad 2 oui désolé j'ai encore des problèmes techniques j'ai pu me reconnecter je vais rester dans les questions techniques est-ce que l'appel d'off va être pour le projet de réaménagement de l'air de jeu indépendamment de la réparation du chalet ou ça va être un appel d'offre combiné et si c'est le cas est-ce que ça va permettre de prendre de faire une ou l'autre des deux parties du projet si les montants sont excessifs comme on a vu pour les tennis et si c'est le cas quelle est la position de l'administration sur lequel les deux projets vont être favorisés alors ces deux appels d'offres différents M. Poulin seront faits étant donné que les expertises sont totalement différentes on pense à la réfection de bâtiments patrimonial et de l'autre côté l'aménagement de l'air de jeu alors deux appels d'offres donc quand vous parliez d'une subvention de 800 000 $ c'était juste pour l'air de jeu c'était pour l'ensemble des deux projets ah bon ok donc si jamais un projet est fait et pas l'autre est-ce que la subvention va être diminuée c'est des vases de communicants alors c'est des subventions qui sont assez flexibles qu'on a reçues du central pour faire la réfection des parcs des aires de jeu puis des chalets donc si on fait juste un projet on a quand même les 800 000 $ on a quand même l'argent effectivement ok et donc et si les argents sont insuffisants je sais bien que c'est plus pour Mme Patro que pour vous Mme Leblanc si les montants arrivent à des montants excédentaires par rapport à vos ambitions c'est lequel des deux projets qui va être priorisé la réfection du chalet de parc ou la réfection de l'air de jeu est-ce que vous voulez que ce soit Mme Patro qui vous répond ou sinon je pourrais tenter une réponse c'est parce que je pense que c'est une réponse similément politique donc ça devrait être Mme Patro je peux répondre pour cette question-là le chalet du parc Outre-Mont est prioritaire dans ce cas-ci ça fait trop longtemps qu'il n'a pas été rénové et le fait d'avoir accès à des toilettes notamment à des toilettes ouverts 12 mois par année serait la priorité c'est d'ailleurs pour ça que ce projet-là a été débuté en premier mais notre intention c'est d'éventuellement faire les deux projets bien sûr Et la rénovation de l'air de jeu est-ce qu'elle est prioritaire à la réfection des tennis inviatoires ou c'est l'inverse? Je pense que quand on parle d'installation dans l'ensemble de l'arrondissement M. Poulin vu l'inaction des dernières années avant notre arrivée tout est prioritaire pour le moment Merci Alors je laisserai la parole à Mme Trottier Oui mais j'ai pris l'occasion de montrer la photo à ma fille puis j'ai demandé quelle sorte de module est-ce qu'elle aimerait pour le parc tournant donc Théodée est-ce que tu peux me dire Lordi Comment tu peux pas Elle dit elle aime ça les modules parce qu'on est allé au parc par Marquette en fin de semaine puis il y a des beaux modules en bois qui vont penser un peu à ça des choses qu'on peut grimper avec le bois naturel pour faire comme de l'escalade puis des monkey bars des choses comme ça puis c'est ça qu'elle aimerait voir donc je me disais que je partagirais le commentaire d'une future utilisatrice alors c'est tout maintenant j'ai entendu j'ai senti que c'était une forme d'approbation j'aime ça j'aime ça alors merci pour le commentaire alors je vois qu'on n'a plus de mains levées je laisse une petite pause alors je vais vous remercier encore une fois d'avoir été là ce soir pour répondre pour répondre pour poser vos questions ça nous a fait plaisir de pouvoir répondre à vos questions puis avant de laisser Mme Patroux puis M. Tomlinson conclure je vais remercier les membres de l'équipe de l'arrondissement qui sont aussi là qui étaient en back-up pour répondre à vos questions Mariette qui a pris la parole à quelques reprises mais sinon plusieurs personnes aussi qui étaient là pour répondre à vos questions alors je les remercie et je laisserai la parole à M. Tomlinson et Mme Patroux pour conclure la soirée de ce soir Valérie je vais te laisser la conclusion moi je vais juste dire merci à tout le monde qui a participé on est très heureux lorsque plusieurs résidentes résidentes viennent nous donner leur point de vue sur nos projets et c'est une pratique qu'on veut continuer donc merci encore une fois d'avoir été là avec nous ce soir oui en conclusion je vais être brève merci à toutes les personnes et notamment aux enfants qui sont venus donner leur avis c'est pour eux que ces aires de jeu sont pensées et on est très content qu'ils participent à leur conception je pense que c'est quelque chose un aspect important alors voilà moi j'ai bien hâte de voir cette aire de jeu pousser dans notre parc outrement et puis j'espère vivement qu'on va pouvoir octroyer rapidement des contrats et vivement l'été 2022 au parc outrement merci beaucoup tout le monde bonne soirée merci et bonne soirée